Brink Back Our Girl Baka Our Girl a atteint désormais le monde entier. L'ampleur du phénomène ressemble maintenant à celle atteinte pour sauver Malala, l'adolescente afghane grièvement blessée par les talibans pour être allée à l'école. L'enjeu, au-delà du sort des adolescentes disparues, est plus large. Boko Haram, le nom des extrémistes qui les ont enlevés et assure maintenant qu'ils les vendront ou les marieront de force, peut en effet se traduire par « l'éducation occidentale est un péché ». Au Nigeria, dans la confusion, la leader des manifestations pour obliger le gouvernement à agir a été arrêtée, mais là aussi, les réseaux sociaux sont à l'attaque et acculent les politiques. Aux États-Unis, un « mais à cul pas » commence. Celui des médias, qui s'interrogent sur pourquoi, depuis le 14 avril, date des enlèvements, très peu ont dénié en parler, et qu'il a fallu l'assaut des internautes sur Twitter et Facebook, et un hashtag qui ne pouvait plus être ignoré pour secouer leur silence blasé. L'une des réponses le plus fréquemment renvoyées, peut-être parce que cela se passe dans un pays africain, chaotique et indéchiffrable. Mais surtout, parce que ce sont des filles. Attention, car l'obscurantisme progresse, et si nos dirigeants mettent à chaque fois autant de temps pour réagir, nous allons vers le chaos. Des pétitions circulent sur la toile, alors bougez-vous, impliquez-vous chers amis. Des pétitions circulent sur la toile, alors bougez-vous chers amis.